Retour chez nous, il y aura des changements pour les Français qui souhaitent étudier dans les universités du Québec. Jusqu'à maintenant, ils bénéficiaient des mêmes droits de scolarité que les Québécois. Eh bien, c'est fini. Ces frais vont maintenant tripler, Anne-Louise, et tout ça entrera en vigueur l'automne prochain. Oui, absolument. Donc, ils auront, les étudiants français, désormais à payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants canadiens qui arrivent des autres provinces canadiennes pour étudier dans les universités québécoises. On parle de 6 500 $ de droits de scolarité par année. Il faut savoir que depuis 1978, les Français jouissaient d'une entente de réciprocité qui faisait en sorte qu'ils payaient le même tarif que les Québécois. On parle maintenant de tarifs qui tournent autour de 2 200 $. Il y a de 12 000 à 15 000 étudiants au Québec. Et les deux tiers de ces étudiants sont des étudiants de premier cycle. Ceux qui ont déjà commencé leur bac vont continuer de jouir du même tarif que les Québécois. Même chose pour les étudiants de deuxième et troisième cycle. Mais pour tous les autres, ce sera une hausse. La ministre Saint-Pierre dit que ça reste quand même une bonne affaire pour les étudiants français. Les nouveaux étudiants français du premier cycle continueront, malgré cette hausse, à bénéficier de droits de scolarité parmi les plus avantageux en Amérique du Nord. Rappelons également que ces droits de scolarité seront nettement inférieurs à ceux exigés aux étudiants étrangers qui pèsigent le plein tarif au Québec. Donc on comprend que les Français vont bénéficier de tarifs privilégiés encore, même s'ils seront plus élevés. Mais ça n'empêche qu'ils doivent être un petit peu déçus. Absolument. C'est un impact. Ici, au HEC, le tiers des étudiants du premier cycle sont français. Et les droits de scolarité vont carrément tripler. On écoute un étudiant de polytechnique, un étudiant français, qui nous parle de cet impact. Je n'arrête pas d'avoir des messages encore aujourd'hui d'étudiants de France qui avaient planifié de venir faire leurs études au Québec, qui étaient dans l'expectative de savoir quelle allait être la décision. Et aujourd'hui, la décision est très claire. On parle de tripler les frais de scolarité. Donc je suis très craintif de savoir si les étudiants auront les moyens de venir au Québec alors que cette entente durait depuis maintenant plus de 40 ans. Évidemment, le gouvernement évoque l'équilibre budgétaire. C'est un programme qui coûte 120 millions de dollars par année. Évidemment, on demande à tous un effort, également aux étudiants français. À Louise et Pathy à Montréal. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.